Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler de sous-espace vectoriel d'espaces vectoriels de dimension finie. Je précise de dimension finie parce qu'il se trouve que dans d'autres vidéos, on avait déjà introduit et parlé des sous-espaces vectoriels en tant que tels de façon générale. Et en gros, l'idée, c'est qu'on disait, voilà, on prend un espace vectoriel E, comme ici, un gros sac à patate comme ça. Et puis, on avait dit, à l'intérieur, on va définir un nouvel ensemble, par exemple, qu'on va appeler F. Et puis, cet ensemble-là, si jamais il vérifie certaines conditions, il faut qu'il soit non vide, il faut qu'il y ait aussi en plus l'élément nul de l'espace vectoriel E. Il faut qu'il soit stable par combinaison linéaire. Et puis, il faut aussi qu'il soit inclus dans un espace vectoriel. Le plus souvent dans les exercices, c'est un espace vectoriel de référence. Et puis, on disait, voilà, si jamais F vérifie toutes ces conditions-là, il n'y a pas de problème. C'est un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel E. Et donc, a fortiori, c'est un espace vectoriel. Donc là, en fait, la notion d'espace vectoriel, on l'avait introduite pour réussir à déterminer si un ensemble donné, ici un ensemble F, est ou n'est pas un espace vectoriel en tant que tel. En disant, voilà, F est inclus dans un espace vectoriel de référence, etc. Et on vérifiait toutes les conditions à propos. Mais là, dans le cours, on se situe à un point où on est en train d'étudier des espaces vectoriels de dimension finie. Et ça, le fait qu'on introduise le caractère de dimension finie, ça va nous permettre d'affiner et d'enrichir en quelque sorte les définitions qu'on va pouvoir donner des sous-espaces vectoriels. En gros, on va pouvoir dire, ah bah tiens, dans ce cas-là, en dimension finie, les espaces vectoriels, ils ont certaines caractéristiques bien sympas. Et c'est justement ce que nous allons voir. Donc là, au lieu de considérer E un espace vectoriel quelconque, je dis que c'est un espace vectoriel de dimension finie. Voilà, E là, est un espace vectoriel de dimension finie. Et bien, si F est un sous-espace vectoriel de E, alors nécessairement, il est aussi de dimension finie. Et en plus, sa dimension est nécessairement inférieure ou égale à E. Voilà, tout sous-espace vectoriel F de E est nécessairement de dimension finie. Et la dimension de F est nécessairement inférieure ou égale à celle de E. Donc, c'est-à-dire, par exemple, si la dimension de E est égale à N, la dimension de n'importe quel sous-espace vectoriel de E sera nécessairement inférieure ou égale à N. Et en fait, c'est quelque chose d'assez logique et d'assez intuitif si jamais on revient à l'exemple, moi, que j'utilise absolument tout le temps, peut-être un peu trop d'ailleurs, mais je pense que c'est assez parlant, c'est l'espace. Voilà, l'espace, qu'est-ce que c'est ? C'est R3 en fait. R3 parce que vous avez trois dimensions. Donc, notre espace vectoriel E ici, c'est R3. Il est bien évidemment de dimension 3, ça, il faut le savoir. Voilà, la dimension de E est égale à 3. Mais il se trouve que dans cet espace vectoriel, il y a des sous-espaces vectoriels. Par exemple, un sous-espace vectoriel notable, c'est R2. R2, qu'est-ce que c'est ? C'est le plan. Alors, on pourrait très bien le représenter là, le plan qui est juste là. Là, je viens de le représenter en rouge. En tout cas, je viens de représenter des vecteurs générateurs, une famille libre et génératrice, une base évidemment du plan. Le plan qui est de dimension 2, c'est R2. Il est bien inclus dans E qui lui est R3, qui est de dimension 3. Donc, si vous prenez F qui est ici, qui est R2, c'est bien un sous-espace vectoriel de E. Il est nécessairement de dimension finie et sa dimension est bien inférieure ou égale à E. C'est bien le cas ici parce que F, c'est R2, sa dimension, c'est bien 2. Qui est inférieure ou égale à 3, ça, je pense que ça, on est assez d'accord là-dessus. La dimension de F est égale à 2, c'est bien inférieure ou égale à la dimension de E. Bon, ici, c'est strictement inférieure, mais bon, peu importe. Alors, à vrai dire, là, j'ai pris un sous-espace vectoriel de E qui a juste une dimension de moins que E. J'aurais pu prendre un espace vectoriel qui était carrément de dimension 1, par exemple. Qu'est-ce que c'est un espace vectoriel de dimension 1 ? C'est par exemple la droite qui est juste ici, ça, c'est R. J'aurais pu prendre aussi cette droite-là, à vrai dire, ça reviendrait au même. Ce ne serait pas le même espace vectoriel, ne serait-ce que géométriquement, évidemment. Mais en revanche, c'est bien un espace vectoriel qui est inclus dans E et qui est de dimension 1. Là, au passage, ça me permet d'introduire une notion de vocabulaire assez importante parce que là, on a considéré un sous-espace vectoriel qui a une dimension de moins que l'espace vectoriel dans lequel il est inclus. C'est-à-dire que là, on est de dimension 3 et là, on a de dimension 3 moins 1, on a de dimension 2. Alors, ça, c'est vachement important parce que si on prend un espace vectoriel de dimension n, moi aussi, c'est 3, mais de dimension n de façon générale, tout sous-espace vectoriel de dimension n moins 1, comme ici, on est de dimension 2, c'est ce qu'on appelle un hyperplan de l'espace vectoriel de départ. Donc, ça veut dire que là, par exemple, F qui est ici, R2, c'est un hyperplan de l'espace vectoriel R3. Je précise quand même que le n en question, c'est-à-dire la dimension de mon espace vectoriel de départ, doit être supérieure ou égale à 2 parce que si jamais on est dans dimension 1, le problème, c'est qu'un hyperplan, du coup, ce serait de dimension n moins 1, ce serait de dimension 0, ça fait 1 moins 1, ça fait 0. Et donc, du coup, on n'aurait pas d'espace vectoriel. Voilà, ça, c'est un point de vocabulaire qu'il faut connaître. Si vous prenez E, un espace vectoriel de dimension n avec n qui est supérieur à 2, alors tout sous-espace vectoriel F de E tel que sa dimension est égale à n moins 1, c'est-à-dire une dimension de moins que l'espace vectoriel d'origine là, c'est un hyperplan de E. La notion d'hyperplan, c'est simplement un sous-espace vectoriel d'une dimension de moins que l'espace vectoriel dans lequel il est inclus. Voilà, c'est juste ça. Là, ça veut quand même dire un truc marrant, il faut prendre garde à cette notion d'hyperplan parce que la notion d'hyperplan, ça peut par exemple se référer à une droite. Et ça paraît un peu bizarre dans les termes. Donc, il faut faire super attention. Regardez, je vais prendre un exemple. C'est-à-dire que là, imaginons qu'on prenne comme espace vectoriel de départ, on dit on prend R2, on prend le plan, il est de dimension 2. Un hyperplan de E, c'est du coup un sous-espace vectoriel de E qui est d'une dimension de moins que E. Mais E, il est de dimension 2, ça veut dire du coup qu'un hyperplan de E est de dimension 1. Mais qu'est-ce que c'est un espace vectoriel de dimension 1 ? Enfin, un sous-espace vectoriel dans l'occurrence. C'est quoi un espace vectoriel de dimension 1 ? C'est une droite. Donc, par exemple, là, la droite que je vais représenter ici, enfin, je ne vais pas la représenter en entier évidemment, mais là, l'espace vectoriel qui est généré par cette droite-là, qui est R en fait, tout simplement, et bien cet espace vectoriel, c'est une droite, mais vis-à-vis de E qui est le plan, c'est un hyperplan de E. J'ai pris cette droite-là, j'aurais pu prendre cette droite-là ou cette droite-là ou n'importe laquelle, on s'en fiche. Ce qui est super important de comprendre là et d'avoir comme notion de vocabulaire, c'est qu'un hyperplan, c'est un sous-espace vectoriel d'une dimension de moins que l'espace vectoriel d'origine dans lequel il est inclus. Et donc, là, ça peut être carrément une droite. Donc, faites très attention à cette notion de vocabulaire parce que quelquefois, les étudiants, quand ils entendent hyperplan, ils pensent directement à plan. Ce n'est pas du tout forcément un plan. C'est simplement que vous avez une dimension moins. Bon, vous avez compris, passons. Alors maintenant, un petit théorème vachement sympa qui va vous être utile dans les exercices, c'est que si jamais vous prenez E en espace vectoriel de dimension finie et vous prenez F en sous-espace vectoriel de E, donc vous avez réussi, par exemple, dans votre exercice à prouver que F est bien d'un sous-espace vectoriel de E et puis on va vous demander, prouvez qu'en fait F est égal à E. Là, ce que vous pouvez utiliser, c'est la dimension parce qu'il se trouve que si F est un sous-espace vectoriel de E, tel que sa dimension, donc la dimension de F, est égale à la dimension de E, c'est-à-dire l'espace vectoriel d'origine, si vous avez égalité entre les dimensions, alors F est égal à E. Ça, c'est quand même plutôt pas mal, c'est-à-dire que si jamais vous avez un sous-espace vectoriel qui est inclus dans un espace vectoriel, si les dimensions de votre sous-espace vectoriel et la dimension de votre espace vectoriel d'origine, eux, sont égales, si ces dimensions sont égales, alors ça veut dire que vos espaces vectoriels-là sont tout simplement les mêmes, ils sont égaux. C'est plutôt joli quand même comme résultat. En fait, c'est logique quand on y pense, mais quand même, c'est pas mal. Et ça vous sera bien utile dans quelques exercices.